Les Africains, ils sont toujours habités, ils avancent avec derrière eux l'indécision et l'hésitation. Alors qu'en réalité, il faut rapidement prendre des décisions et s'en tenir jusqu'à voir aboutir nos rêves. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est un exercice de persévérance, de détermination. Et les Africains, c'est un peu ce qui leur manque. Et le fait de dire tout le temps « Afro-optimiste » ou « Afro-optimiste », ça devient un effet de mode. Donc, les gens le disent sans le ressentir vraiment et ne l'appliquent pas. Il faut donc l'appliquer, il faut agir. Donc, pour agir, il faut être réaliste. C'est pour ça que nous parlons d'Afro-réaliste. Si, le courant d'Afro-pessimiste a été réjoint par, d'abord créé, pas par les Africains, mais ça a été réjoint et enflé par des Africains. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'Africains désillusionnés qui ont entretenu l'illusion d'une Afrique en devenir ? Ils ont tellement à dire qu'aujourd'hui, ils appuient sur le plancher pour dire écoutez, je crois qu'on n'y arrivera pas. Vous croyez qu'il s'agit de des dédivisionnés qui se retrouvent là-bas ? Non, je pense que c'est des acculturés qui se retrouvent là-bas. C'est-à-dire que c'est... La photo-pessimiste, c'est... D'abord, il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a deux peuples. Il y a le peuple occidental qui a introduit cette thèse, ce fléau, dans l'esprit des Africains pour les endormir encore de plus. Maintenant, ce qu'ils ont pu avoir à leur faveur, c'est des gens qui ne sont pas foncièrement cultivés. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des gens qui sont instruits. En Afrique, il y a beaucoup d'instruits, mais il y a moins de cultivés. Alors donc, ce sont ces non-cultivés-là qui sont le relais de l'afro-pessimisme ici en Afrique. Et il y a aussi des Africains qui sont des nègres blancs, comme je l'ai dit, qui ne sont pas des Blancs, ni des Africains. Alors qu'ils n'ont pas réellement, qu'ils ne savent pas réellement leur identité. Ils ne sont pas... Bon, c'est des hommes perdus. C'est des hommes perdus. Je les appelle les mutants. Voilà. Définissez des mutants. Des mutants. C'est des espèces de choses qui ont muté, on ne sait pas, ils ne sont ni ci, ni ça. Voilà. Alors donc, s'ils ne se connaissent pas, parce que je dis tout ainsi, le développement commence d'abord par la conscience de soi. Alors un peuple qui ne se connaît pas, ça ne peut jamais se développer. Un peuple qui n'a pas de culture, n'a pas d'intelligence. Alors celui qui n'a pas d'intelligence ne peut pas arriver au développement. Alors donc, je n'insulte personne, mais un Afro, un Africain qui est Afro-pessimiste, c'est un Africain qui n'a pas d'intelligence. Un Européen qui est pessimiste, Afro-pessimiste, c'est des bonnes guerres. Parce que, oui, c'est des bonnes guerres, parce que l'Africain qui est Afro-pessimiste doit être estripé de la population. Et puis bon, où il peut aller, il va aller là-bas. Maintenant, l'Européen, lui, c'est des bonnes guerres, parce qu'il faut que les Africains sachent que nous sommes en guerre. Le monde est en guerre. Le monde est en guerre. En guerre, je ne dis pas compétition. Non, je ne dis pas compétition, je connais bien les mots. La compétition, je le sais, mais en guerre. Parce que dans la compétition, on ne tue pas son adversaire. Dans la guerre, on élimine son adversaire. Je vous ai toujours dit qu'il faut que le système européen quitte l'Afrique, pour que l'Afrique puisse se développer. C'est un radicalisme. Certains trouvent qu'il y a des Africains qui ont vécu des expériences, aujourd'hui qui les poussent par exemple à ne plus croire en Afrique. Et c'est ça qui fait que des Africains sont tombés dans le pessimisme. Bon, ça c'est, je crois que c'est un peu faible dans la réflexion. C'est comme quand tu dis, si ma maman me tape, elle n'est plus ma mère. On n'a jamais dit ça. Vous avez vu les bateaux pour l'immigration clandestine, etc. Vous étiez là. Oui, mais on ne dit pas. Les raisons évoquées par notre jeune Mohamed du Mali. Oui, Mohamed, on ne peut pas. L'enfer, l'époque, le paradis. Oui, j'ai dit, j'ai dit, en fait, chacun a son petit enfer, chacun a son petit paradis. Donc c'est dans son environnement, s'il pense ça. Voilà, la chose c'est, on dit ça de l'Afrique, mais est-ce que vous êtes allé à Paris voir les marchés de Rome, dans les étalages dans la rue de Belleville ? Mais ces marchés sont fréquentés par des Français, des Français, pas des Français naturalisés, mais des Français d'origine qui vont acheter dans les étalages des... Les Roms, on sait où ils enlèvent leurs marchandises, souvent c'est dans les poubelles, mais aujourd'hui les plus grands consommateurs de ces marchés-là, c'est des Français. Quand on me dit qu'en Afrique, il y a un écart entre les riches et les pauvres, mais est-ce qu'ils sont allés voir aux États-Unis, où encore dans le sud, il y a l'inégalité, il y a l'esclavage, il y a encore le peuple, le racisme est développé là-bas. Quand on parle des droits de l'homme, nous, on nous juge très souvent sur des principes de droits de l'homme. Mais écoutez, la peine de mort n'existe plus ici. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas chez nous, et même dans nos manières de voir, on dit même si un étranger même tue, il faut, dans le Kouroukan Fouga, il y a un article qui le dit, même si un étranger tue dans ton pays, il faut le rapatrier avec ses biens. La réparation, pour ne pas l'enfermer. Voilà, du coup, on a le respect du droit universel. Ça, ça existe il y a des centaines d'années. Le cas qui existe, ce que je voulais dire, le cas qui existe entre l'Europe et l'Afrique, c'est entre l'Europe et la partie de l'Afrique qui pense qu'elle est l'Europe. Voilà le cas qui existe. Parce qu'un Africain qui pense qu'il est occidental, qui pense qu'il est civilisé, qui pense qu'il est dans une villa, mais qui ne se connaît pas, c'est cet Africain qui est, c'est par quoi cet Africain qui est un cas qui est en retard sur l'Europe. C'est l'Africain tel que moi, Cédenan, qui est conscient de son identité, qui est conscient que c'est le travail qu'il va faire développer l'Afrique, mais je n'ai aucun complet vis-à-vis d'un Européen. C'est pour ça, Mohamed, je disais qu'il faut qu'on marque une pause et qu'on se dise, qu'on conçoive notre propre système et qu'on en soit fier, qu'on se dise exactement, qu'on a une vision, qu'on sache exactement où on va et qu'on se connaisse nous-mêmes. C'est pour ça que je suis d'accord, Cédenan. Quand il dit, par exemple, que le monde est en guerre, on ne parle pas de la guerre, le verbe est plus dangereux que la Kalachnikov. Est-ce que vous savez, je vous parle là-dessus, je vous ai donné un exemple hier, donc c'est une raison de dire que le monde est en guerre. La guerre, ce n'est pas la guerre nucléaire des Kalachnikovs. Moi, je voulais juste ajouter que l'afro-optimisme, en réalité, c'est l'Africain qui se connaît. Ce n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas une mode. Vous voyez, par exemple, quand tu prends l'afro-pessimiste, ça ressemble à quelqu'un qui te dit, dans les champs de cacao, il y a des enfants esclaves. Le cacao, c'est le produit fort de Côte d'Ivoire. Et on assimile l'esclavage à ce produit. Qu'est-ce qu'on recherche ? C'est faire tomber ce pays ou pas ? Parce qu'il faut qu'on arrête, ça c'est un phénomène de mots, il faut qu'on arrête d'appuyer ce genre de concept qui attaque nos produits phares, ou bien qui attaque nos pays en émergence. Ensuite, on s'est attaqué à lui aussi. Oui, on a vu comment ils se sont arrangés avec nous. Binda Gazzelo, le doyen avouerien, certains ont le droit d'être pessimistes, non ? Binda, on ne veut pas leur enlever ce droit-là. Disons que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Celui qui a vu a vu, celui qui a entendu a entendu. Et celui qui n'a ni vu ni entendu, c'est normal qu'il ne comprenne rien à rien à ce qui se passe. Ceux qui sont pessimistes, à l'extrême rigueur, on peut les comprendre, puisque de toutes les façons, nous ne contrôlons rien dans ces systèmes. Nous ne contrôlons pas les canaux de la communication, parce que l'information est à sens unique. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le reste du monde, et nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe dans le quartier d'à côté. Parfois, il faut passer par les autres de l'autre côté pour savoir ce qui se passe. Donc forcément, nous ne savons même pas de quel potentiel nous disposons. Nous ne nous rendons pas compte que l'Afrique est un continent jeune, et que l'Europe, par exemple, est un continent vieillissant, comme d'autres continents en Asie, et que donc le futur est à la jeunesse. Le seul problème, c'est que si nous ne passons pas le témoin à la jeunesse, si nous bloquons le témoin, le sens du compte d'introduction, c'est que nous sommes dans une compétition. Les autres appellent ça guerre économique même. Donc dans cette mondialisation, qui est là depuis quelques siècles déjà, pour ne pas exagérer, le combat, les forces en présence sont claires. Les autres sont organisés en équipe contre nous. Quand est-ce qu'on passera à l'action ? C'est vrai, on est dans les mots, les phrases, l'expérience. L'action a été engagée. On a eu un sankara sur ce continent. Ce n'était pas des mots, c'était des actions claires. Je veux dire, on a l'appelé. C'est vital, parce qu'il faut quand même se rémémorer ce qui s'est passé. Tchèque Anta Diop a parlé, on n'a pas bien compris. Ngouma a parlé, on n'a pas bien compris. Au moment où les autres vont en équipe, nous nous faisons chacun dans son chacun. Nous croyons que quelqu'un va tirer son épingle du jeu dans cette affaire. On s'est réapproprié tout ce qui se pratique là-bas, l'individualisme. Oui, parce qu'on nous a explosé. On nous a explosé. Il faut se rappeler, c'est pour ça que c'est important. Quand mon grand frère disait que quand le début d'une histoire est faux, le reste l'est aussi. Nous sommes enfermés dans une histoire que nous n'avons pas écrite. Quand se tient à Berlin la conférence de 1884-1885, les Européens organisent une attaque concertée contre l'Afrique. Les Africains ne sont pas au courant. Chacun est dans son chacun. Ils nous tombent dessus. Et depuis cette époque-là, nous avons perdu le contrôle et de notre quotidien et de notre destin et de tout ce qui... Et il nous faut nous réapproprier notre destin, nous réapproprier nos imaginaires, nous réapproprier notre devenir et transmettre ça aux enfants surtout. Comme a dit Cédina, il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut se connaître et je voulais juste insister pour dire hier qu'on a fini l'émission à cause avec le grand frère Binda. Il nous a rappelé comment dans nos villages on s'organisait avant. On avait notre modèle économique. Il peut revenir là-dessus. Mais je veux poser une question à Mohamed. Comme a dit Cédina, on ne se connaît pas. Quand tu vas dans nos villages, est-ce que nos villages sont sales ? Non. Mais pourquoi est-ce que nous qui croient que nous sommes de ville et blancs, nous vivons à Cocody, Cocody est sale ? Est-ce que vous voyez que pour nettoyer Cocody, on a besoin d'attendre le maire de Cocody ? Je ne pense pas. Donc nous, nous ne nous connaissons pas. Et Cédina a raison de dire qu'il y a des Africains qui pensent qu'ils sont européanisés. Mais ils se trompent. Ils se trompent. Il faut qu'on se réapproprie nos valeurs et qu'à partir de ces valeurs, qu'on agisse. Moi, je suis d'accord avec ce que Binda a dit. Aujourd'hui, il faut partager les responsabilités. C'est vrai, il y a une histoire. Et ça, on a le dévoi de mémoire. C'est pourquoi on va toujours reparler de la colonisation, de l'esclavage, ainsi de suite. Mais après, je crois qu'on est allé dans les mêmes écoles qu'eux. On a étudié les mêmes livres. Donc aujourd'hui, on a la responsabilité, en tant qu'Africains, de prendre notre vie en main. Et avec des modèles qu'on a aujourd'hui. Notre histoire n'est pas cachée. Elle est sur Internet partout. Quand tu parles de la Charte du Mandin, elle est sur Internet, les 44 Attiques. Et quand tu parles de l'Empire d'Égypte, il y a Cheikh Antadiop qui a réussi à démontrer que l'Empire d'Égypte était gérée par les Africains. Donc, on a notre histoire. Donc, chacun doit avoir l'intelligence d'aller lire, d'aller à la recherche de sa force. Ce que je voulais ajouter, c'est-à-dire que le fait qu'on ne parte tout dans les mêmes écoles n'est pas forcément un atout pour les Africains. Parce que le système scolaire qui est là n'est pas un système scolaire africain. Qui l'a mis en main ? Je dis ça parce que ça te permet de lire déjà. Maintenant, ça dépend. C'est ce que je dis. Ça dépend. Les Africains doivent créer leur propre école. Parce que ça n'a pas dit le compte que tout va commencer à bouger. En créant notre école, on va créer notre système de gouvernement. On va créer notre système économique. On va créer notre système éducatif. On va créer tous les systèmes. Parce que le diplôme que nous avons aujourd'hui, je vous le dis, ce sont les diplômes, c'est toute la colonisation qui continue. On vous forme pour travailler chez nous. Est-ce que vous comprenez ? On ne vous forme pas pour travailler chez vous. Parce que ces diplômes-là, vous voyez, j'ai donné l'exemple du docteur. On a plein de docteurs, plein de pharmaciens qui ont le diplôme, mais qui ne savent pas ce que c'est que nos... Comment on appelle ça ? Non, mais vraiment, là, ils ne savent pas. Il n'y a pas de débat dans ce que je dis. En fait, ce que je dis, ça se complète. Aujourd'hui, quand je dis qu'on est allé dans la... Quand tu parles d'un médecin, un médecin, aujourd'hui, qui a appris la médecine, comme ils l'appellent, je mets toujours à me dire, la médecine conventionnelle. Donc, tu as les capacités d'aller étudier nos plantes. Justement. Et mettre ça en valeur. Quand je dis qu'on est allé dans les mêmes écoles, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se sous-estimer. On peut avoir les mêmes capacités pour ressentir tout ce qu'on a du risque. Le problème ne s'est jamais posé dans l'absolu. Le problème ne s'est jamais posé. Il n'y a d'humain que l'humain. Et aucun humain n'est plus humain qu'un autre humain. Les autres n'ont pas deux têtes ni deux cerveaux. Donc, la question de... Nous sommes capables de... La question, ce n'est même pas les autres, quoi. Le problème qui se pose à nous, c'est qui a rêvé le monde dans lequel nous sommes ? Nous sommes enfermés dans le rêve de qui ? Ce n'est pas tout à fait notre rêve à nous. Il nous faut donc... Reconsidérer la question. Donc, le problème des écoles, comme disait Israël tout à l'heure, il faut quand même se rappeler qui a mis en place le système éducatif. Ce ne sont pas nos ancêtres. On a considéré que notre système éducatif traditionnel ne valait rien. On a donc... On nous a inséminé une sorte de virus, de la déconsidération de nous-mêmes et de tout ce qui vient de nous. Et ce combat, nous devons encore le mener aujourd'hui. Et aussi longtemps que nous n'aurons pas repris la considération de nous-mêmes et de tout ce qui vient de nous, on va ramer. Justement. On marque une pause. Le standard est pris d'assaut. On verra quelques téléspectateurs tout de suite. Et aussi, on va relayer quelques interventions sur Internet. Voici l'Afrique vue par des Européens et aussi des Américains. L'Afrique qui gagne. Ce mois-ci, nous avons choisi de sortir des vieux clichés, des sentiers battus pour évoquer une autre Afrique dont on ne parle pas beaucoup, en tout cas pas assez. C'est l'Afrique qui réussit. L'Afrique qui gagne. On regarde toujours l'Afrique avec des yeux de 1990. L'Afrique de 2010, 20 ans après, c'est une autre génération. Elle crée énormément de richesses. Et elle en crée pour 30 ans devant elle, de façon absolument certaine. Et c'est malheureusement peut-être l'Europe qui devrait connaître bien l'Afrique. L'Afrique est une des rares bonnes nouvelles de l'économie mondiale d'aujourd'hui et de demain. En termes de croissance. En termes de croissance. De la conviction qui est la nôtre dans le potentiel absolument incroyable de ce continent. Nous sommes convaincus, fort de l'expérience que nous avons en Afrique depuis maintenant une vingtaine d'années, à travers notre activité de conseil au gouvernement, nous sommes convaincus que l'Afrique est la nouvelle frontière et que c'est là que va se jouer demain la croissance mondiale. Une Afrique qui progresse à 5 ou 6%, c'est-à-dire deux fois plus en création de richesses qu'en croissance démographique, est une Afrique qui désormais décolle et sort de la pauvreté, réduit sa pauvreté. Et que ce n'était pas du tout sa situation. Des années 80 où le revenu par tête baissait, vous avez eu une régression, une paupérisation presque sans exemple dans l'histoire. Et les années 90 où il stagnait. Or, on s'est arrêté sur cette image. Cet arrêt sur image sur l'Afrique est très particulier. Oui, mais il y a une croissance qui n'est pas répartie. Bien entendu, c'est une croissance qui reste inégalitaire et qui produit peu de bien-être social. La croissance est plus forte qu'ailleurs. Absolument, mais disons, c'est une bonne nouvelle. C'est un continent en pré-émergence. Il y a une espèce de bouillonnement entrepreneurial, d'initiative. Il y a des pays qui commencent à être très bien gérés. Est-ce que l'Afrique doit ouvrir ses échanges ? Oui, mais d'abord entre pays africains. Aujourd'hui, le commerce international moyen d'un pays africain, c'est 10% avec des pays africains. Donc l'urgence pour les Africains, c'est de s'ouvrir les uns aux autres pour faire en sorte que beaucoup de ces marchés africains qui sont des micro-marchés, beaucoup de ces États sont des tout petits États parce que les colonisateurs ont bricolé des cartes entre diplomates, ce qui ne font pas beaucoup de sens. Ils ont besoin de développer des échanges régionaux. La priorité de l'Afrique, c'est l'intégration intra-africaine. 2057, ce n'est pas demain. Enfin, cet après-demain, ça vient très vite. Et en 2050, l'Afrique pèsera 12% de la richesse mondiale, là où l'Europe, extraordinaire revanche de l'histoire d'ailleurs, ne pèsera plus que 7% de la richesse mondiale. Dit autrement, ça signifie que l'Afrique sera plus riche, plus importante dans le monde que l'Europe. J'ajoute juste un chiffre qui est que si on regarde l'ensemble combiné États-Unis-Europe, en 2050, l'Afrique à elle seule, l'Afrique subsaharienne, pèsera 70% de l'ensemble combiné États-Unis-Europe, ce qui montre et ce qui révèle l'importance des forces qui sont à l'œuvre. Retour sur ce plateau. Les chiffres qui édifient tout à l'heure, les chroniqueurs et les invités auront l'occasion de commenter ce qui a été dit. Chacun a pris note à son niveau. Nous allons zoper et retrouver M. Yao. Il est là depuis un certain temps. Yao, ça va ? M. Yao ? Ça va, merci. Oui, merci d'être avec nous, Yao. On vous écoute alors, afro-optimiste, afro-pessimiste ou aucun de deux ? Repense, afro-réaliste. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est quoi, afro-réaliste ? C'est vrai qu'après beaucoup d'époque, nous avons aussi nos dames, quoi qu'on dise, et puis nous avons aussi nos forces. Je pense que M. Trébinat le disait. Ce qui a été aussi fait, c'est ça, les gens n'étaient pas venus nous chercher pour aller remplacer tous les Indiens ou en tout cas tous les gros planteurs sur le continent américain. Mais en même temps aussi, moi je voudrais juste aller dire, faire une petite intervention. Vous voyez la basilique, c'est la plus grande basilique au monde. Mais personne, même sur le ciel, ça ne fait pas, ils parlent des autres basiliques, mais ils ne diront jamais que la plus grande basilique au monde se trouve en Côte d'Ivoire. Faisons aussi un tout petit exemple, l'Ukraine. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un soulèvement populaire, et puis il y a un gouvernement qui est en place. Et puis il y a un petit enclave, une petite enclave, c'est la primaire. Et les gens donc essaient aussi de s'organiser, et il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble, n'est-ce pas, d'idéologie. Et cette petite idéologie, même entre là-bas, c'est ce qui nous pèse aujourd'hui en Afrique ici. Alors, il s'agit de sortir de tout ça, comme M. Bindangazole le disait, mais ça veut dire quoi ? Parfait, n'est-ce pas, un certain nombre de, j'allais dire, de remises en cause. Et aujourd'hui, nos problèmes spécifiques ici en Afrique, c'est que nous n'avons pas la capacité à nous projeter dans l'avenir, quoi qu'on dise. Nous ne pouvons pas réellement, j'allais dire, créer de l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a une, deux, trois personnes qui essaient d'inventer, mais le reste ne suit pas. Et même quand ça suit, les gens qui devraient consommer se font les plus intelligents, donc ils prennent toujours des rapports, soit en piratant, soit en essayant de tracer. Voilà. Et il faudrait peut-être qu'on essaie de s'éduquer, soit dans la langue de celui qui est venu nous envahir, soit dans nos propres langues africaines. Et à partir du moment où nous avons réussi donc à faire cela, que nous puissions nous donner une vision, écoutez, par rapport à l'émergence, dans tout cas l'émergence dont on parle, c'est une émergence économique, une émergence vue par les Blancs, c'est pas une émergence par les Africains. Donc il faudrait que nous essayions de créer nous-mêmes nos propres cadres ou nos propres concepts en termes d'émergence d'Africains. Et une fois que nous avons, j'allais dire, essayé de visualiser tout ça, qu'on essaie d'y aller, chacun n'est pas, avec ses forces et avec l'éducation que nous aurons reçue ici en Afrique. Et je pense que tout est possible. Parce que, comme quelqu'un dit ça sur le plateau, aujourd'hui, si vous voulez aller au Burundi, vous voulez aller en Tanzanie, si vous êtes pressé, vous êtes obligé de passer par le continent européen. Il n'y a vraiment pas de vol direct pour aller en Tanzanie. On est obligé de passer soit par le Kenya, soit aller carrément en Afrique du Sud pour revenir en Tanzanie. Vous voyez ? Parce que les gens nous ont empêché de faire tout ça. Et c'est même comme la monnaie. Moi, c'est vrai que j'étais encore tous jeunes quand j'ai appris une fois en France que notre franc-ce-fait n'était même pas convertible en franc français et que notre franc-ce-fait n'était pas convertible aussi en franc-ce-fait de l'Afrique centrale. Mais parce que les gens nous ont balkanisé. Il faudrait que nous commençons nous-mêmes à créer des groupes. C'est bien, je veux dire, votre cadre de débat. Il faudrait que nous essayions de créer ces différents cadres-là, peut-être dans certains pays, qui peuvent être des pays phares, et puis essayer donc de résoter. Certainement que ça peut passer. Parce que c'est comme ça que la réflexion commence petit à petit. En tout cas, je vous remercie, je vous félicite. Je suis à fort pessimiste sur cet intérêt. À fort pessimiste, n'est-ce pas parce que je pense que je suis allée à l'école et que j'ai la capacité de réfléchir et que beaucoup peuvent faire comme moi. Mais en même temps, je suis afro-réaliste parce que, oui, ça va nécessiter beaucoup de suieurs. Pour parler comme Churchill, ça va nécessiter beaucoup de suieurs, beaucoup de sang, mais surtout beaucoup de réflexions et de sérieuses. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Parce que les autres, c'est ceux qui ne vont pas vraiment nous lâcher. Ils ne vont pas vraiment nous permettre de nous développer. Tout ce que les autres sont en train de dire, si vous remarquez bien, ce sont les financiers. Ils n'étant que sur des statistiques et sur des projections par rapport à ce qu'ils vont venir faire chez nous. Tant que nous parlons comme le potentiel, tant que nous sommes sur le bas et sur le lit soyeux de quelqu'un, ce n'est pas notre lit. Il est mieux que nous soyons sur notre natte, même si celle-là, elle est bien et consomme, mais c'est notre natte à nous. Tant que nos richesses seront entre les mains des autres chez nous ici, nous serons toujours en train de travailler pour eux, donc jamais ils ne rendent la considération pour nous. Il faudrait que nous commençions maintenant chez nous à créer, à avoir. Et à partir du moment où nous possédons chez nous ici, nous commençons à créer les conditions de la richesse. Il y a quand même des industries qui appartiennent à des Ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est juste une petite entreprise qui fait des services d'une ou deux personnes. Ça, ça ne peut pas vraiment permettre de trouver du travail aux uns aux autres. Donc il y a vraiment toute une réflexion d'ensemble. C'est vrai que nous en parlons dans nos groupes de réflexion. Je suis habituel, je suis actuel en mission, mais je suis habituel habituellement. Il faudrait que nous ayons beaucoup de groupes de réflexion comme ça qui puissent nous permettre d'avancer. Moi, j'apprécie bien votre groupe de travail, votre groupe de réflexion. J'avoue que je vous suis assez souvent, quand j'ai un groupe de temps, parce que je pense que la plupart du temps, beaucoup de choses sortent de là. Les deux amis qui sont sur le plateau, il faudrait connaître qu'ils ont de la connaissance. Il faut les encourager à cela. Quelques personnes passent de temps en temps. Peut-être que nous aussi nous pourrions passer là un jour. Mais il faut les encourager. Il faut continuer les phases, c'est-à-dire d'attaquer, 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 de sortir la vérité au grand jour. Et demain, il fait. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire. Pardon d'avoir été long. C'est vrai que je voulais développer un peu plus. Mais bon. Ils sont tous d'accord que ce soit bon ou pas. Ils sont d'accord avec votre agrémentaire qui est vraiment solide. On va commencer par un récit de Kenda Kenda. Deux éléments, l'intervention de M. Yao depuis Azopé, qu'il est en mission à Azopé, et l'élément rappelé. Alors, je voulais simplement dire, Mohamed, qu'il m'a dévancé. Il faut inviter M. Yao sur ce plateau qu'il vient de temps en temps. Vraiment formidable. Je préfère écouter M. Yao que d'écouter ce qu'on a écouté avant. Parce que ce qu'ils ont dit avant, ils disent ça pour eux. Ça ne s'adresse pas à moi. À mon âge, on ne peut plus me bluffer. À mon âge, on ne peut plus me tromper. Avant, j'étais très, très impressionné. Les chiffres ne sont pas exacts. Moi, je ne m'occupe même pas de ces chiffres-là. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Il y a longtemps, l'Afrique est ce qu'elle est. Nous sommes premiers depuis la nuit des temps. C'est nous les meilleurs. C'est nous qui avons toujours fourni au reste du monde la richesse. L'Afrique réaliste. Ce n'est pas à eux de venir nous dire ça. Nous, nous le savons. Ils ne le disent pas pour notre intérêt, mais ils le disent parce qu'ils ne nous préparent encore à anticiper. Et M. Yao a bien fait de le dire. J'ai oublié de le dire quand je parlais. L'anticipation. Les blancs savent bien en demi-séquence ce qu'ils vont faire. Nous, on ne sait même pas encore ce qu'on va faire en 2020. C'est vrai qu'on parle d'émergence. Mais, sur le plan du document, il faut que M. Yao vienne de temps en temps sur ce qu'on anticipe. Nous en soutenir. Ce que je voulais, si vous permettez. Voilà, M. Yao, je pense que M. Yao a fait le résumé de ce que nous avons dit pendant six mois déjà. Maintenant, pour un additif par rapport à ce que le doyen vient le dit, ça dit qu'il ne nous prépare à être envahis à nouveau par l'Europe. Je vous l'ai toujours dit ça. Il ne pourrait pas être envahis à nouveau par l'Europe. J'ai dit aux Africains, si nous ne prenons pas nos responsabilités, ils vont nous pousser pour nous mettre dans un désert. Ils vont s'accapare de tout ce qu'on a ici, comme terre et comme chanteau. Je voulais juste dire qu'on ne peut pas tout balayer du revers de la main comme ça. Les statistiques montrent qu'on est à 800 millions de populations actives et dans 30 ans, on aura atteint les 1 milliard de populations actives. Et c'est dans la population active qu'un continent se développe. Bon, ça, ce n'est pas forcément faux. Bon, après, quand on dit que les Africains n'ont pas l'esprit d'anticipation, là, c'est à discuter. Parce que je me souviens, dans la protection de la forêt ou bien dans la protection des animaux, les forêts sacrées ont été faites et ça, c'est de l'anticipation pour garder la nature sur place. Il y a eu plusieurs sujets comme ça. Il y a eu plusieurs cadres comme ça où il y a eu de l'anticipation. Vous avez 5 secondes. 5 secondes, ça va être tout court. Alors, je dirais juste que nous sommes engagés dans une partie d'échec. Une partie d'échec, c'est celui qui a plusieurs coups d'avance sur son adversaire qui gagne. Nous avons beaucoup de coups en retard. Il nous faut nous reprendre et savoir que l'adversaire ne nous aidera pas à gagner la partie qu'il souhaite gagner lui-même. Soyez fiers de vous-même, soyez fiers d'être africains, espérés en tout cas, soyez afro-optimistes et suivez en garde du contact. Merci à Frato Koulibaly et à toute l'équipe. On a rendez-vous demain en Parleurs de Culture avec Bidefait. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.